C'est l'heure de la grande migration en Chine. Un retour à la maison pour des centaines de millions de personnes en congé pour célébrer la fête du printemps et le nouvel an. Aéroports, gares et routes sont pris d'assaut. C'est aussi une période de réflexion pour les Chinois. L'an dernier, c'était dur de faire des affaires. Mes revenus n'étaient pas très hauts, mais la vie n'est pas si dure. Je suis heureux avec ce que j'ai. La meilleure chose qui me soit arrivée pendant l'année du dragon, c'est une promotion, une augmentation de salaire et un appartement. Cette année, j'espère une bonne santé, une famille heureuse et donner naissance à un enfant. C'est le 10 février que les Chinois célébreront la nouvelle année 2013 et l'année du serpent d'eau, considérée comme un être sacré et symbole du yin. Il est souvent associé dans l'astrologie chinoise à l'idée de la beauté et de la sagesse.